Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Crash test Sephora, donc j'espère que ça va vous plaire Il y aura évidemment pas que des produits De chez Sephora mais Du coup des marques Qui sont vendues Sur Sephora, voilà je pense que Vous m'avez compris, il n'y a pas beaucoup d'articles Mais tout a été soldé Donc si vous voulez faire les soldes demain, bah là c'est l'idéal C'est que des produits qui étaient en solde Comme ça je vais vous dire ce que j'en pense Alors moi je vous propose de commencer Avec ce shampoing sec Donc c'est un shampoing sec au thé vert Qui est vendu 2,99€ Au lieu de 5,99€ Ce qui est quand même non négociable Donc c'est un petit format Ce qui est idéal pour mettre dans un sac à main Ou alors même pour emmener En voyage, voilà si tu pars pas Trop longtemps et tout, c'est vachement pratique C'est parti Alors Ah ouais ça sent super bon Bon alors On va voir Après moi je suis blande Donc je sais pas trop comment ça rend Si c'est ultra blanc ou pas Alors Je pense pas que ça soit ultra blanc Sinon ça se verrait Écoutez Je vais tester sur ma main On va éviter quand même de mettre sur mon Sur mon t-shirt noir Ok si C'est blanc Alors Ouais Vous voyez un petit peu la couleur Voilà c'est blanc Après mes yeux sont quand même assez foncés cette fois-ci Enfin assez foncés Bon je suis blande quand même Donc voilà Mais par contre je trouve que Ouais franchement il est pas mal A voir sur le long terme Si ça fait des pellicules ou pas Mais en tout cas Moi je l'aime beaucoup Je vous propose de tester Des rouges à lèvres Alors là on va commencer avec celui de chez Guerlain Alors Bon alors par contre Ils étaient vendus à prix tous différents Ça dépendait de la couleur Donc moi celui-là je l'ai eu à 7,77€ Au lieu de 15,54€ Voilà Donc c'est Le rouge à lèvres Oups Le rouge à lèvres en teinte 344 Donc sexy corail Ouh De chez Guerlain Comme je vous le dis Le packaging est juste Bah trop chouette Donc Voilà Déjà Et du coup C'est un joli petit rouge Comme ceci La couleur est juste Magnifique Alors écoutez On va tester ça tout de suite En tout cas il sent bon Je trouve que c'est un très joli rouge Alors je vais essayer de zoomer un peu Pour vous montrer de plus près Bon alors c'est rouge corail C'est pas rouge rouge Donc c'est voilà Bon alors Désolée pour tous les boutons Je fais pas exprès Alors maintenant je vous propose De tester Alors c'est un gel Une gelée pour le corps A l'aloe vera A la base c'était 5,99€ C'est un petit format En tout il y a 100ml dedans Et il passe à 2,99€ Donc moins 50 pareil Et pareil je me suis dit Que ça pour les voyages Franchement c'était parfait Je trouve que La taille est juste nickel Vous voyez ça fait à peu près La taille de ma main Donc c'est nickel Sachant que j'ai des petites mains Alors je vais tester Sur mon bras Ouais donc c'est vraiment Sauf un de gel Donc c'est un gel transparent Ouais classique Quoi d'aloe vera Merde non je suis mis sur le lait Il y a une petite odeur De fraîcheur Il s'étale super bien Sur la peau Là j'en ai quasiment déjà plus Donc ouais franchement C'est un gel qui hydrate très vite Et qui pénètre très vite dans la peau Donc L'odeur en plus Est plutôt sympa Et il n'y a pas un fini tricolant Qu'on peut retrouver facilement Avec l'aloe vera Parce que l'aloe vera Forcément c'est un petit peu Gélatineux on va dire Donc c'est normal que ça colle un peu Donc là On sent que ça a bien hydraté Ça colle un tout petit peu Mais je pense qu'en 5 minutes Voilà il n'y aura plus d'effet Je vous dirai dans 5 minutes Si je ressens encore un effet Si je vous dis rien C'est que j'ai oublié Et du coup il n'y a plus d'effet C'est un autre rouge à lèvres Chez Guerlain Bah oui écoutez J'ai craqué Voilà C'était moins 50 Donc bon Hein Donc celui là Il était à 6 euros Non n'importe quoi Il était à 12 euros 60 Et il est passé du coup A 6 euros 30 Alors J'ai peut-être quand même Enlevé Attends regardez Du coup C'est le même packaging Que le rouge Mais avec Le tube noir Je trouve qu'il est trop beau Et c'est un magnifique rose Bah ultra rose Alors sur moi Ça va faire un petit peu Barbie Mais en fait j'adore cette couleur Je sais pas pourquoi je flash J'ai commencé à prendre cette couleur là En fait quand je faisais Les magasins Avec ma meilleure amie au collège Et depuis Bah voilà Je crois que c'est devenu Ma couleur préférée Parce que Ça me rappelle Le super bon souvenir passé avec elle Donc Et du coup C'est la teinte C'est la teinte 372 Qui s'appelle Kiss Kiss Voilà Je regarde parce que je vois Qu'il y a des petites paillettes Et du coup je me dis Ça va être joli tout ça Je trouve que celui-là Est moins crémeux Que l'autre Il sent bon aussi Alors Qu'est-ce que ça donne De vos couleurs On va se rapprocher un peu Pour que vous puissiez mieux voir Voilà Donc c'est un très joli rose Ben Rose Rose Claire Mais quand même assez voyant Moi j'aime beaucoup Je trouve qu'il est super joli Je pense que je vais beaucoup le mettre Cet été Et tout là Ça va flasher Donc Voilà J'aime beaucoup Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors J'ai pris Ce truc Donc C'est une 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 Excusez-moi Un granité exfoliant Pour le corps Senteur Bataille d'oreillers Je trouvais ça marrant Et J'avais jamais Vu de granité Comme ça Exfoliant Donc je me suis dit Écoute A ce prix-là On va tester Alors à la base Il était à 9,99 Et il est passé A 4,99 Et Vu la quantité Là on a quand même 250 ml Je trouvais que c'était Largement raisonnable Ça sent bon Ça sent propre J'aime bien Et à l'intérieur C'est comme ça C'est tout rose Et tout Il y a des petits grains Pardon C'est vraiment Gélatineux Alors Je vais tester vite fait Sur mon poignet Oula Oui j'ai mis la dose Ça pour l'été Mais c'est tellement bien Ah ouais Ah ouais En plus Ça gomme bien J'aime beaucoup la texture Bon là vous voyez Pas grand chose C'est dommage Je suis allée rincer Du coup Mon poignet Il y a toujours L'odeur Du coup Qui est quand même Assez intense Moi franchement Je trouve ça Vachement sympa Ça sent vraiment Le frais Le propre Un peu comme Comme Enfin je sais pas Mais en tout cas Ça sent le frais Je suis pas douée Pour décrire les parfums Mais vraiment Je pense que c'est une odeur Qui peut correspondre A pas mal de personnes Et sinon Alors celui-là Je vais pas le tester Devant vous Parce que voilà J'ai déjà testé hier Donc je vais vous dire Ce que j'en pense Oui Ce que j'en pense Alors ce sont des Lingettes exfoliantes Au charbon Et c'est vrai Que je les trouve Assez chères de base Elles sont quand même A 5,99€ Alors que c'est juste Des lingettes Et du coup Là elles passaient A 2,99€ Donc c'est déjà Largement plus raisonnable Donc en fait Vous avez une lingette Et le truc Est vachement bien fermé Donc ça c'est bien Au moins on n'a pas besoin De les mettre comme ça Là avec Le sachet Vers le fond Pour pas que ça Se dessèche Parce que comme on a Un petit capot En plastique Ben ça reste bien humide Donc ça c'est parfait Et du coup A l'intérieur Vous avez une lingette Qui a un côté lisse Et une lingette Qui a un côté Vraiment exfoliant Avec plein de petits points Alors faites attention Pour les peaux sensibles Parce que je pense Que le côté exfoliant Peut être un petit peu Trop abrasif Donc vraiment Il y a les mollos Moi j'ai une peau sensible Ça m'a pas piqué Ça m'a pas fait mal Donc écoutez C'est plutôt bon signe Ma peau était assez propre Et tout Donc ça s'est bien passé Elle était pas desséchée Pour autant Malgré que ça soit Au charbon Donc je trouve ça Vachement bien Le côté lisse Du coup Je l'ai utilisé En premier Pour me démaquiller Tout ça Et je trouve Qu'il démaquille Assez bien Bon par contre Vous attendez pas A avoir une lingette Qui va démaquiller vos yeux Il vaut mieux prendre Des cotons Enfin Des lotions spéciales Pour vos yeux Parce que ça Ça va pas bien Démaquiller Le mascara Tout ça Donc c'est pas l'idéal Mais par contre Pour ce qui est du fond de teint Tout ça Je pense que ça fait bien Son taf Donc pour commencer La routine du soir Je pense que c'est pas mal Du tout Je vais enlever Mon petit rouge à lèvres Parce que J'ai ce petit Rouge à lèvres là A tester Donc il était A 9,99€ Et il passe à 2,99€ Donc c'est du moins 70% Foncez si vous pouvez Et du coup C'est un Rouge à lèvres Couleur satinée C'est le numéro 6 Ouais c'est ça Alors Et du coup Ça c'est la collection De chez Sephora Et à l'intérieur Du coup On a un joli Rouge à lèvres Bah nude Quand même Je trouve Qui est quand même Ouais Il est assez foncé Je trouve Mais ça devrait le faire Bon écoutez Je vais tester ça Tout de suite Mais revoilà Quelques minutes d'après Après avoir fait Plein de photos Pour faire la miniature Ok Alors c'est parti Bon alors voilà Le rendu final Donc c'est un très joli Un très joli nude Et bah écoutez Moi je le trouve très sympa J'avais peur que ça soit Trop foncé et tout Mais Moi qui ai quand même Une carnation assez claire Bah là Aujourd'hui Non franchement Je le trouve très sympa Même pour l'automne Celui là Je pense que je vais l'utiliser Vraiment très régulièrement Il est ultra crémeux Donc Si vous avez les lèvres Assez desséchées Et tout Bah ça match tout à fait Là moi j'ai pas mis De baume à lèvres Juste avant l'application J'avais les lèvres assez sèches Et Enfin voilà Ça fait pas des petits plis Comme quand on met Certaines encres à lèvres Donc franchement Je le trouve très sympa Donc j'en suis ultra satisfaite Bon bah voilà J'ai testé tous les produits Que je voulais vous montrer Donc j'espère que ça vous a plu Et je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo Ciao Prenez soin de vous Mouah